coucou tout le monde alors je vais faire un truc très bizarre c'est à dire je vais commencer la moitié du tuto je vais vous apprendre à faire qu'est ce que j'ai fait j'ai tout jeté je vais vous apprendre à faire ce pied de lampe voilà qui ira probablement avec son abat-jour mais je suis en train de vous ajouter une vidéo pour vous demander si vous trouvez que la lampe et le pied de lampe sont de la bonne taille donc pour l'instant je vais vous faire le pied de lampe le temps d'avoir votre avis si vous me dites que c'est bon je vous ferai le tuto de l'abat-jour si vous me dites que c'est trop gros trop petit etc je changerai la taille de l'abat-jour puisque j'aurais déjà fait le tuto du pied de lampe voilà alors on va commencer on va commencer on va commencer par une feuille faudrait peut-être que je retrouve mes feuilles bon ben non allez tiens on va prendre celle là c'est bien bon pourquoi pas en papier kraft oui on peut faire en papier kraft non 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 je vous dis des conneries je vous dis des conneries parce que c'est très compliqué pas au niveau du pied au niveau du pied c'est pas très compliqué mais au niveau de l'abat-jour c'est très compliqué de faire des jours dans l'abat-jour ouais je fais des rimes en ayant un papier de base plus un papier dessus donc on va faire la lampe directement en papier de scrap ce qui sera beaucoup plus simple pour tout le monde alors aïe attendez j'ai envie de prendre du bois prenez une texture un peu enfin je sais pas c'est un pied de lampe vous faites bien comme vous voulez après tout c'est quand même pas moi qui vais vous dire mais moi j'ai envie j'aime bien quand je fais des objets que ça ressemble un peu à quelque chose de naturel voilà c'est exactement ce que je cherchais je cherchais du bois donc là j'ai du bois blanc alors celui là a des légères marques de planches mais enfin légères un celui là c'est du bois sans marque sans planche et ici vous avez avec planche avec planche c'est ça m'inspire moins mais sans planche là c'est passé c'est parti voilà une planche de bois ça c'est extraordinaire ensuite je veux combien de hauteur il me faudrait il me faudrait alors attendez 2 et de 4 mais j'avais noté les dimensions c'est quand même pas c'est incroyable que je retrouve pas mes dimensions bon sinon je vous les recalcule vite fait je les avais noté sur un bout de brouillon là voilà ce que c'est quand on note sur un bout de papier ah regardez j'ai retrouvé mon bout de papier donc il me faudrait 18 et même si je fais ici qu'un centimètre et là qu'un centimètre ça fera 16 c'est un peu embêtant ça que ça fasse 16 parce qu'on n'en fait pas deux c'est pas grave on pourra faire un pied de lampe plus petit de l'autre côté ou faire autre chose allez c'est pas très grave donc il faut que je choisisse dans quel sens je veux mon bois est-ce que je veux que le bois il monte ouais je veux que le bois il monte donc je vais mettre le bois horizontalement les veines du bois horizontalement ok et saleté et je vais faire un pli à deux alors il n'y a même pas la taille de mettre une feuille plus le massico sur mon bureau ah oui j'ai oublié de faire une photo de mon bureau tatiana mais en plus je l'ai déjà un peu rangé enfin je l'ai un peu rangé oui comme tu vois on peut toujours même pas mettre un massico une feuille mais donc un pied à deux un pied à quatre un pli à neuf un pli à neuf un pli à quatorze un pli à 16 ici toi et on coupe à 18 voilà c'est très bien pour un début on va travailler sur l'envers qu'est ce que c'est ça il y a un joli petit bout de métal là je pense que c'est tombé de mon massico mais je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient bon on va le mettre là et puis un jour on trouvera alors maintenant j'ai les lignes là horizontales ok on est d'accord vous allez tracer en haut à 5 puis à 6 pareil en bas à 5 et à 6 on a de la chance pour le tuto l'arrière de ce papier est assez visible ok je sais pas si je vais pas juste pour les besoins du tuto je vais retracer ma ligne à 4 ici et je vois rien heureusement que je vous ai dit qu'on y voyait bien et ma ligne à 14 voilà parce que franchement moi là j'y vois rien c'est affreux hein donc ça c'est un pli mais comme je suis sur l'arrière je peux très bien tracer des traits pour savoir où j'en suis c'est pas gênant pour moi je pourrais même presque tous les retracer ça vous verriez vachement mieux allez ouais je me les refais tous vite fait sinon je vais peiner pour vous pour vous indiquer indiquer ce que je fais là j'en profite parce que j'ai retrouvé un peu de respiration tout à l'heure c'était infernal je faisais plus de bruit qu'une vieille locomotive en train de mourir voilà donc vous vous avez fait juste des plis moi j'ai fait des traits comme ça vous verrez bien ce que je vous explique ensuite c'est pas compliqué à faire du tout je vous rassure voilà maintenant sur le pli à 4 là vous faites un trait à 1 et un trait à 4 ok sur le pli à 14 vous faites un trait à 1 et un trait à 4 voilà maintenant vous allez rejoindre les traits comme ça alors là je rejoins avec les croisements hop et hop super simple vous faites la même chose en face vous essayez d'être précis sinon comme d'habitude c'est tout le reste qui va être un peu bancal voilà maintenant ça c'est l'onglet de collage vous allez refaire le même cinéma là si vous êtes un peu moins précis c'est pas aussi grave car ce n'est qu'un onglet de collage voilà maintenant on coupe le long de la ligne à 6 cm alors coupez bien précisément parce qu'on va s'en servir pour faire les mesures suivantes donc il ne s'agit pas qu'on soit déjà tout travers et tout faux ici vous allez couper le long du pli le plus à l'extérieur du côté où il y en a deux deux plis parallèles deux lignes parallèles là vous voyez du côté de l'onglet de collage voilà ok ici vous coupez tout droit suivant le pli jusqu'au croisement suivant voilà ici vous le supprimez celui d'en haut vous le supprimez très bien et maintenant ici vous allez épointer tous les onglets de collage celui du milieu là vous avez vu vous n'hésitez pas à les pointer même encore un peu plus que ça je pense voilà parce que sinon il nous gêne et celui-là c'est pareil là il ne faut pas hésiter à les pointer assez radicalement de l'autre côté alors de l'autre côté c'est beaucoup plus simple il faut juste couper précisément le long des lignes hop et hop voilà maintenant vous allez marquer les plis alors vous le faites au massicot ou pas vous pouvez le faire aussi alors ici j'ai un objet qui est particulièrement pointu donc je n'insiste pas comme une lourdingue parce que sinon je suis capable avec un outil aussi pointu que ça je peux carrément couper le papier donc n'abusons pas des bonnes choses voilà ici et là mes plis étaient déjà marqués ok donc pas de soucis on va ça c'est l'intérieur c'est pour ça qu'on s'est permis de gribouiller donc on va mettre les plis vers l'intérieur voilà et on leur donne un petit coup pour qu'il soit bien net pour les autres plis alors je vais rester avec l'intérieur le côté gribouillé le côté plein de plein de traits vers moi un pli valet un pli montagne un pli valet un pli montagne un pli valet voilà vous commencez et vous terminez par des plis valet et entre les deux vous invertissez valet montagne valet montagne valet montagne valet montagne etc et vous avez votre premier morceau ici voilà tout beau tout neuf vous en faites quatre et puis on se retrouve je vais faire moi aussi mes quatre et je vais surtout aller regarder si vous avez un petit peu répondu à ma vidéo ah bah non puisqu'elle n'est pas encore en ligne donc je vais aller vérifier que la vidéo se met bien en ligne hop en attendant un petit coup de pause et je reviens à tout de suite je ne vous ai pas montré la suite mais la suite c'est super facile vous refaites cinq hop ici toi cinq six et un deux trois quatre cinq six un deux trois quatre cinq et six ce qui donne cinq six onze douze dix sept dix huit alors cinq six cinq six onze douze dix sept dix huit voilà comme ça j'aurai mes quatre morceaux alors est-ce que mon crayon un bon sang bonsoir j'ai jamais le bol avec mes crayons alors là la mine elle sort toute seule n'importe quoi je vais faire gaffe parce que là ma mine elle est très très sortie je risque de facilement la casser et j'ai un peu peur que ce soit le dernier crayon qui fonctionne vaguement à peu près à cette impression de continuellement manquer d'oxygène en fait je respire mais il n'y a pas d'oxygène qui rentre dans le corps c'est con moi je sais donc là un quatre sept dix treize un quatre sept dix treize treize seize un quatre sept dix treize et seize et maintenant on trace alors là si vous avez la flemme vous n'êtes pas obligé de tracer vous pourriez directement marquer les plis sur ce coup là à côté faut là il faut tracer puisque c'est un 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 onglet de collage donc ça se coupe voilà voilà vous faites bien attention merde j'ai plus de voix de mettre tous vos onglet de collage du même côté vous n'allez pas me les mettre une fois droite une fois gauche sinon au moment du montage vous allez être fichu totalement fichu bon je vais pas vous faire ça jusqu'au bout faites les trois derniers tac 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 on se retrouve après à tout de suite voilà je viens d'avoir quelques réponses alors pas encore beaucoup hein mais il faut dire que je l'ai mis qu'il n'y a même pas 20 minutes il y a combien de temps que je l'ai mis ? attends hop 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 fais voir lap 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 17 minutes voilà donc en 17 minutes il y en a une qui trouve la bajou légèrement un peu haut et toutes les autres qui trouvent que c'est bien proportionné donc on va dire qu'on continue comme ça hein alors pour coller tout à l'heure je vous ai dit une connerie monumentale hein puisque je l'ai fait tout à fait symétrique donc si jamais vous avez les onglets qui sont pas dans le bon sens vous le mettez dans l'autre sens mon histoire d'onglet n'est valable que si vous avez un motif par exemple des fleurs avec une tige effectivement dans ce cas là faites attention pour un ça y est il faut pas que je parle trop vite il faut que je respire pour un souci d'esthétique on va mettre les onglets à l'intérieur au niveau technique ça serait plus simple avec les onglets à l'extérieur mais voilà l'esthétique est primordial donc je vais mettre la colle ici hop 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 et alors là c'est la partie la moins amusante si vous avez une colle très rapide c'est super donc vous mettez vraiment bien au fond de l'angle et bien à ras là et il n'y a pas d'autre solution que de le tenir un tout petit peu le temps que ça colle parce que si on fait la suite d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai mis la colle tout de suite si on essaye de faire la suite tout de suite la suite tout de suite ha 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 cette partie là se décolle et ça devient le bordel tiens je vais faire un truc voilà et je vais le laisser coller et puis je vais faire les deux suivants bon quelle bonne idée on dirait une poule bon laissez tomber à cause de la bronchite la chance à avoir de la fièvre dans cinq minutes je vais vous raconter des conneries monumentales et je pourrai faire croire que c'est à cause de la fièvre non mais c'est vrai que quand j'ai beaucoup de fièvre je raconte beaucoup plus de conneries que d'habitude ce qui est déjà un record du monde c'est d'arriver à faire pire que mon état normal voilà on va voir si celui-là a un peu collé donc là je repasse mon onglet par-dessous et je remets une nichette de colle parce que bien entendu depuis le temps que j'ai mis ma colle laissé tomber et je colle la partie suivante bien au bord si vous voulez ancrer il faut le faire avant de coller ouh bon sang la fièvre me donne chaud voilà puis c'est pas grave de plier puis de la colle ici voilà je pense que la colle il vaut quand même mieux la mettre onglet par onglet quand on est prête à coller voilà et là vous vérifiez que vos plis sont bien se suivent bien là ils sont bien au même endroit impec et maintenant toi là j'aimerais bien que tu viennes dessous merci beaucoup il est sympathique ce petit bout de papier ce petit onglet il est obéissant et tout autour non ça c'est pas la fièvre ça c'est ma connerie normale et là bien au fond ici au niveau du creux et ici bien à ras voilà voilà et vous avez vu chaque fois avec un doigt devant un doigt derrière j'appuie pour que ça colle ouh la vache voilà donc là j'ai pas mis de colle à l'avance je vais la mettre maintenant en essayant de pas étaler de la colle de partout voilà évidemment je le sentais venir et j'en ai mis partout alors ce pied de lampe en dehors d'une couleur là naturelle bois serait magnifique si vous avez un si vous faites cette lampe pour une chambre de bébé sachant que c'est de la déco ce n'est pas assez solide pour qu'un enfant joue avec donc il faudra la mettre hors de portée des enfants ouh attendez il y a quelqu'un à la porte je reviens me revoilà euh est-ce que quelqu'un sait déjà la question du siècle c'est où c'est que j'ai posé mes lunettes bon ben je vais elles doivent être à la cuisine je reviens me revoilà donc mes lunettes étaient à la cuisine puisque ma voisine venait me demander du sel mon dieu elle a encore du bol que j'en ai parce que je cuisine sans sel voilà donc on finit de coller est-ce que j'ai besoin de tout vous montrer ? non je pense que vous avez très bien compris le principe vous collez les quatre et puis on se retrouve après pour le collage du sommet etc. et la suite bye bye à tout à l'heure me revoilà pour coller le dernier vu qu'on a plus beaucoup d'accès c'est plus facile de coller les deux grands onglets du milieu en premier l'un après l'autre voilà comme ça ici on a un petit peu d'accès du fait qu'on n'est pas complètement fermé au sommet et ben est-ce que je vais arriver à être bien en face ? c'est pas le le morceau le plus facile à coller hein le dernier voilà donc ici je vais tenir un peu évidemment en caméra ça va vous gonfler mais je peux pas le lâcher pour aller mettre la caméra sur pause donc vous allez être obligé de supporter un peu et puis ensuite avant qu'il y ait plus de colle avant que la colle soit déjà toute sèche le deuxième voilà c'est déjà mieux et maintenant je vais pouvoir faire les petits bouts hop en essayant quand même de pas mettre de la colle de partout et ben alors viens ici toi ah oui j'ai oublié de vous dire un truc là où on coupe moi j'ai de la chance que mon papier soit quand même assez clair mais sinon si votre papier est foncé la coupe bien blanche là va se voir à 20 km donc mettez un petit coup d'encre ne serait-ce que juste sur la tranche alors une encre très foncée si votre papier est très très foncé vous mettez une encre noire ou une encre vintage photo une encre marronnasse ce que vous avez pourvu que ça coupe un peu là l'effet blanc du papier fraîchement coupé voilà si votre papier est clair ce n'est pas gênant et voilà on a fini les quatre côtés bon si je lâche avant que ça soit collé je vais pas m'en sortir hop voilà voilà oh là là c'est pas bien collé là j'ai lâché trop vite et ici toi voilà appliquez vous hein prenez deux minutes de plus trois minutes dix minutes de plus s'il faut mais appliquez-vous parce qu'une fois que c'est collé de travers ben c'est difficile à remettre voilà c'est impossible à décoller à refaire donc appliquez-vous voilà maintenant au sommet vous rabattez un morceau vous mettez un peu de colle là sur à peu près comme un carré et voilà ça j'en étais sûre j'ai voulu tester sans épointer et ben c'est pas possible donc vous allez un petit peu épointer ici chaque morceau je voulais pas les épointer parce que comme ça ça nous donnait l'épaisseur l'angle précis mais y'a pas moyen quoi on peut pas le faire là là et ensuite ouh c'est bon j'ai fait le tour donc ça on aurait pu le faire avant mais j'avais besoin de tester alors on recommence on rabat un morceau on met un peu de colle hop 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 et on rabat le suivant mais c'est fou quand même ah oui ah bon sang c'est mes onglets vous avez vu pourtant je les avais bien dépointés les onglets et ben ils sont pas assez bien dépointés regardez là l'onglet il est vachement plus loin que le pli saleté d'onglet et c'est eux qui me font tout merdoyer donc il faudra y pointer vos onglets d'en haut et d'en bas beaucoup plus encore pourtant j'avais l'impression de les avoir sacrément bien dépointés vous avez vu je suis loin du compte voilà voilà et en bas ah oui ah non mais c'est pas possible non 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 au deal il y en a on dirait que je les ai quasiment pas épointés quoi tellement ils dépassent c'est incroyable et puis là maintenant c'est difficile de le faire de le faire jusqu'au bout c'était quand même bien plus facile avant que ça soit collé bon et ben on va peut-être y arriver à force alors elle est où ma colle est-ce que quelqu'un a vu ma colle est-ce que quelqu'un a vu ma colle on recommence par contre ce papier à force de le plier là il s'abîme hein ce papier s'abîme beaucoup il va falloir que je mette un peu d'encre là à cet endroit là ouais il y a encore les onglets qui m'embêtent un peu et là je me mets dans l'autre sens pour pouvoir appuyer celui-là je l'ai pas épointé alors allons-y gaiement pendant ce temps je continue de tenir dessous pour que ça colle c'est du grand n'importe quoi voilà donc tout ça là bien épointé les onglets et épointé ses rabats vous pouvez le faire bien entendu avant de commencer à coller ça sera plus malin voilà et voilà hop je retourne et j'appuie et là ça va pas super bien coller ça là vous avez vu c'est l'onglet là qui m'empêche de plier bien comme il faut et qui risque après de me faire un pied tout bancal on va pas laisser le bas du pied comme ça soit vous voulez le laisser comme ça et dans ce cas là il faudra lui mettre un joli petit carré là cache misère hein en faux bois aussi en haut c'est pas utile puisqu'on va y coller l'abat jour soit cet abat jour on va le coller sur un joli socle ou quelque chose donc pour l'instant je vous propose d'attendre et de ne rien faire sous le pied d'attendre la suite des événements voilà là il faudrait que ça colle je vais finir de faire coller tout ça mais le pied est fini regardez un peu là comme c'est moche là si tu mets pas de l'encre c'est mort quoi le papier c'est tout abîmé c'est marrant parce qu'il s'abîmait en haut mais pas en bas on va bien savoir de quoi ça vient ça donc en haut c'est pas très grave parce que comme il y a l'abat jour ça se verra pas donc je mettrais pas mon pied comme ça sinon effectivement regardez on voit beaucoup que c'est abîmé voilà donc le pied est fini vidéo suivante nous allons faire l'abat jour et puis peut-être après encore une autre vidéo pour faire quelque chose en bas je sais pas peut-être que je vous réserve une surprise on verra suivant mon inspiration du moment bye bye à bientôt